Bonjour à tous, aujourd'hui on va faire une séance d'abdos fessiers et on va commencer par les abdos. Alors, on se positionne sur le dos, comme d'habitude on rentre le ventre dans le sol, on va lever les jambes et on va descendre jusqu'à ce que vous sentiez que ça force un peu. On ne descend pas trop bas pour ne pas cambrer. Et on va, une fois qu'on est bien dans la bonne position, on va croiser nos jambes. On le fait 30 fois. Et on relâche, on se relève tout doucement. Deuxième exercice, les fessiers. Alors, on se positionne comme ceci, on va lever la jambe et lever le genou vers le ciel. On va en faire 30 de chaque côté. Moi, j'ai un petit peu d'aide. Vous allez sentir vos fessiers qui travaillent. On va le plus haut possible. 26, 27, 28, 29 et on change de jambe. Donc, le dos est toujours bien droit, comme d'habitude. On met la jambe le plus haut possible. Au deuxième passage, on sent les deux côtés qui travaillent. Le fessier droit a déjà travaillé juste avant. On rentre le ventre et on respire bien. Et on va être en train. On va ensuite faire des exercices avec une chaise. On va commencer par les abdominaux. On pose nos pieds sur la tête de la chaise. On va mettre notre tête dans nos mains. Bien sûr, les mains ne poussent pas la tête vers le haut. Et on va remonter 30 fois doucement. Il n'est pas utile de monter trop haut. Par contre, il faut bien que votre ventre soit rentré et que vous scelliez volontairement vos abdominaux. Ce sont eux qui vous permettent de vous relever. Bien sûr, je suis sous le haut. Salut ! Est-elle à la chaîne, est-elle aussi adaptée ? Et on relâche. On tend ses jambes et ses bras. Et on s'étit. On va faire l'intérieur des cuisses. On met le pied sur l'assise de la jambe droite. Les deux jambes sont tendues. Et on va rapprocher notre jambe de l'assise de la jambe qui est tendue. Tout en elles sont tendues. Et vous allez faire travailler l'intérieur de la cuisse. On en fait 30. Et on fait pareil de l'autre côté. Jambes tendues et on rapproche la jambe qui est en bas vers la jambe qui est en bas. On commence à respirer. Et on va faire ça. Et on va pouvoir passer à la série suivante. Et on reprend avec les abdominaux. Comme tout à l'heure, on rentre le ventre. On relâche les épaules et la nuque. On lève les jambes. Et on va les descendre jusqu'à ce qu'on sent nos abdominaux en travail. Et bien sûr, on ne descend pas trop bas pour ne pas cambrer le bas du dos. Et ensuite, on va croiser 30 fois. On va aller jusqu'à 40. Et on va aller jusqu'à 40. Trop facile. Et on relâche. On se relève puissamment. On va passer aux essais. On se met à quatre pattes. Et on va lever notre genou vers le ciel. Le dos est toujours droit. Et on fait l'autre genou. On relâche toujours bien les épaules, la nuque. Rien n'étendu. On rentre le ventre. Sous-titrage ST' 501. 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 Vous allez sentir cette zone-là qui travaille. Et on va faire l'autre côté. Pour montrer bien le ventre, et 30. Sous-titrage ST' 501 39, et 30, et on relâche. Et on va pouvoir passer à la toute dernière série de ces quatre exercices. On descend nos jambes doucement, et on va croiser. Et on va en faire 50 pour la troisième. C'est trop facile, on descend un petit peu plus loin. On va tirer un petit peu. Et 50, et on relâche. On se relève doucement. Et on va faire clépe-sécier. À quatre pattes, le dos droit. Et on va emmener notre genou vers le ciel. Trois fois. On repense à respirer. Et à relâcher les épaules et la nuque. Donc, pas besoin d'être tendus. On rentre le ventre. Et on fait l'autre côté. Sous-titrage Société Radio-Canada On va faire les deux derniers exercices avec la chaise. Donc, les abdominaux, pour commencer. On pose les pieds sur la chaise. On pose le dos au sol. On met la tête dans les mains. Et c'est parti pour le front. Rentrez bien votre ventre quand vous remontez. Allez, c'est parti pour le ventre. Allez, c'est parti pour le ventre. Allez, c'est parti pour le ventre. On tient bon. On va les abdos en béton pour cet été. Et un dernier. Et on relâche. On tient ses jambes, on tient ses bras. Comment ne fait plus d'abdos ce matin ? On va pouvoir s'étirer un peu plus les abdos. On s'étire, on s'étire, on s'étire. On tire le bras et on tire les jambes. À fond. On va tirer ses abdos. Et on va terminer par le dernier exercice pour l'intérieur des cuisses. Et on monte son pied-là à la scie de la chaise. Et pour 30. Et on change de côté. Et les 3 derniers. On tient bon. Shuddersack music. Sous-titrage ST' 501 Alors, on va étirer l'arrière de notre cuisse. Donc, on tend la jambe droite. On va aller poser notre main, soit sur la cheville, soit sur l'orteil, comme on préfère. Et on va emmener les orteils vers nous pour sentir tout l'arrière de la cuisse qui s'étire. Et on fait pareil de l'autre côté. Voilà, la séance d'aujourd'hui est terminée. Je vous remercie d'avoir participé. Je vous dis à la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501 ...